bonjour internautatrice et internautateurs ici gilden pour les jeux du signe et on se retrouve aujourd'hui en live sur twitch avec the seed qui va nous accompagner dans cette découverte de songs of conquest salut le signe salut voilà donc ce site c'est notre expert wargamer qui crée en expertise en expert en expertise mais c'est important d'avoir des experts en tout et puis qui manifestement a bien accroché sur songs of conquest et ben voilà donc je me suis dit tiens pourquoi pas faire une petite coop pour pour en discuter avec lui en discuter avec vous pour ceux qui échangeront avec nous sur twitch donc alors qu'est ce que c'est que songs of conquest c'est un jeu de stratégie tactique tour par tour c'est un héritier de la série de heroes of magic il est sorti depuis il est depuis longtemps en accès anticipé damnet vous en avait fait une présentation à l'époque peu de temps après sa sortie il a beaucoup 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 évolué il est sorti cette semaine c'était quand c'était là on est dit on est dimanche c'était quand qu'il est sorti jeudi c'était jeudi dernier ce jeudi je crois je suis avant celui d'avant peut-être ah oui voilà donc il n'y a pas une patch depuis je crois même mais voilà donc il est sorti en 1.0 et donc l'idée c'était de vous présenter un peu ce qui ce qu'il a dans le ventre donc actuellement donc son son prix est de 33 au 99 mais il ya une petite promo sur steam pour la durée du lancement voilà on peut faire plein de choses avec un peu jouer avec le contrôleur on peut bien entendu faire une ultime c'est l'objectif un soit en coop soit en versus et puis le jeu est disponible en français en tout cas pour tout ce qui est du texte le l'audio n'est que en anglais voilà voilà alors au niveau l'interface comment ça se présente donc vous avez un certain nombre de possibilités vous avez d'abord quatre campagnes différentes une pour chacune des factions du jeu oui ici j'ai fait les deux premières maps de la campagne humaine et c'est tout autant dire j'en ai pas fait beaucoup donc il ya bon je suis pas fan des campagnes sur ce type de jeu mais ça n'est que ma préférence je trouve que c'est souvent trop scripté à mon goût et le script pour moi c'est le mal parce que du coup en fait c'est un peu c'est souvent un couloir quoi ça m'intéresse peu il ya le mode conquête alors le mode conquête qui se présente de plusieurs façons soit la carte de conquête qu'ils appellent artisanale avec des des plaintes de possibilités alors je vais décocher tout ce qui est coché donc vous voyez ça c'est toutes les cartes qui sont disponibles qui sont proposés par le jeu donc ça en fait quand même déjà une bonne quantité il y en a une trentaine je pense je n'ai pas compté et puis vous pouvez filtrer tout ce que tout ce que vous voulez donc d'abord du type de carte ensuite des différentes conditions de victoire le nombre de joueurs en fonction de la longueur de la partie vous voulez avoir même chose pour la taille et puis ici savoir si vous l'avez déjà terminé ou non voilà on voit que j'en ai fait deux donc ça c'est la première possibilité de jeu solo en dehors de la campagne sinon il ya des défis je n'en ai jamais testé un seul j'ai battu les atc salut à l'astre bienvenue sur le live comment j'ai fait que l'option 3 la carte machin chouette que tu vas présenter après ouais d'accord donc les défis tu n'en as pas fait encore moi il faut que je regarde un jour et puis à des cartes aléatoires donc salut xebius bienvenue également bon leur clôt voilà donc il ya des cartes aléatoires avec une organisation enfin diverses organisations possibles différents types de voilà vous pouvez choisir j'aime bien les noms qui mettent plus insectes ou gyroscope gis c'est quoi un disque stra j'en sais rien je suis donc différents différents formats d'organisation de cartes et puis avec les différents comment les différents nombres de joueurs possibles voilà donc il ya plein de plein de possibilités de s'amuser et nous ce qu'on va vous proposer oui pardon j'ai pas fini il ya aussi les cartes de la communauté j'en ai testé une donc en s'identifiant avec mode point aïe aux voilà donc voilà donc il ya plein de cartes alors il y en a il y en a qui sont proposés par le par le développeur c'est là je crois c'est deux 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 défis complètes voilà c'est la vape et oceans donc c'est le le développeur du jeu voilà pour montrer un exemple de cartes qui peuvent être faites faites avec l'éditeur donc il ya des compagnes on peut on peut filtrer c'est le perso que je joue mais là ils ont mis c'est une meuf et là ils ont mis une moustache ouais il ya voilà donc à différents types de cartes il peut y avoir différents selon le nombre de joueurs selon les langues pour l'instant il n'a pas des masses je sais pas depuis combien de temps le si l'éditeur de quartier était dès le départ ou non où il est sans doute pas dès le départ mais il est arrivé au cours de temps voilà il ya des tutoriels il ya des stats pour ceux qui adorent les stats je crois qu'il y en a par ici donc il ya l'éditeur de niveau que sur lequel on peut proposer différentes choses donc il ya certainement plein d'options je n'ai pas du tout exploré voilà donc si votre kiff c'est de préparer de préparer des cartes et bien n'hésitez pas à le faire et comment est ce que je reviens je reviens vers le principal voilà et donc moi ce que femme nous pardon ce que l'on va vous proposer c'est une campagne multijoueur donc que je vais héberger et puis ce qui est cool c'est que j'aime bien les noms aléatoires qui sont qui sont proposés donc je vais inviter un ami il s'appelle le cid donc on peut faire soit des cartes de conquête sur les cartes aléatoires et on peut jouer en versus ou en coop et donc nous on va vous proposer une partie en coop à deux joueurs alors il y en a à deux joueurs il y en a il y en a deux il y en a une qui s'appelle la grande excavation non c'est d'abord celle qu'on va pas faire une qui s'appelle une carte en coop sans ennemis contrôlés par l'ida idéal pour apprendre les ficelles du jeu avec un ami à votre rythme voilà donc celle ci où on a deux façons de gagner un soit trouver un objet soit capture des relais de puissance mais nous ce qu'on va vous proposer c'est l'autre vous devez travailler main dans la main pour prendre le contrôle de cette région où les fouilles abritent de grandes richesses mais aussi de retards des adversaires donc on a eu deux i a imposé donc ils seront en bleu et en violet et puis deux joueurs nous qui ne peut pas changer leur race j'imagine non ils sont ils sont imposés eux ils sont imposés c'est l'ok voilà donc il ya quatre factions disponibles il ya arléon arléon vestige d'un empire désormais divisé en baronnie belliqueuse où le puissant s'élève et le faible est oublié ses chevaliers sont liés au fait créature magique des bois profonds pour une entente par une entente incertaine cependant même la peur qu'inspirent les faits ne saurait mettre fin aux révoltes paysannes en arléon l'ordre est assuré au fil de la hache donc ça c'est la faction humaine classique avec les barons les chevaliers les paysans etc il ya la baronne de lot lot une baronnie sur le déclin accueil avec enthousiasme la promesse du cercle invisible de retrouver les glorieux jours de paix de l'empire pardon cultistes érudits mettent au jour d'anciens champs de bataille pour y trouver des artefacts arcaniques et relève les légions d'assujettis pour combattre de nouveau lot retrouvera sa gloire d'antan même s'il faut pour cela réveiller les morts ça c'est une faction qui va vous proposer de jouer avec des morts vivants enfin des vivants et des morts vivants et des créatures un peu bizarre vous avez baria baria rejeta les chaînes de l'empire et salia aux arimas pour former des états marchands indépendants aujourd'hui les contrats font loi et tous humains ou arima peuvent connaître la renommée par leurs affaires leurs exploits l'art des bricoleurs leur permet de garder une longueur d'avance sur leurs ennemis et tous craignent hurlements et soufflent les infirmières donc cette action là va vous proposer de jouer plutôt des humains aussi mais avec une thématique on va dire plus steampunk et puis sud on va dire désertique caravan un peu pertes voilà un peu pertes et enfin il est rana les habitants des marais furent éparpillés par leurs ennemis parfois même réduits en esclavage cependant un mystérieux traumaturge se manifeste et unit les peuples du marais afin qu'ils redécouvrent leur véritable force de vicieux ravageurs de sage chelune et même le mystérieux et dra répondent à l'appel du thomas thurge pour faire trembler le monde de leur hurlement alors donc tu vas choisir quelle faction toi du coup du cid je partir sur les petits humains de base sur arléans d'accord alors reste avec la recherche est-ce que de corneille d'accord c'est marqué ça je vois pas en fait toi tu étais un point d'interrogation d'accord ok clique dessus pour en voir tous les deux quatre six huit neuf neuf sur barrière alors je sais pas est ce que vous voulez quoi je joue des morts vivants est ce que je joue des perses steampunk steampunk je trouve c'est pas disons qu'il ya des fusils etc on va dire âge de la poudre est ce que vous de mécanique de robot mécanique ou est ce que vous voulez que je joue des grenouilles des habitants d'une marée moi je m'en fiche un peu j'ai joué j'avais testé j'ai testé les trois jeux j'ai testé les trois mois je sais pas je si fait j'ai eu plus de mal en mort vivant un peu ouais moi je peux pas être plus dur mais c'est juste que bon peut-être essayer un peu plus poussé quoi je peux pas trop de tirs avec les morts vivants ils en ont mais allez à l'astre nous dit marais nous choisirons donc les rana alors en soit pas ce qu'il n'est pas tracien voilà donc on voit un les ou des il ya aussi des crocodiles et rochaud il alors dans les héros il y en a deux types on est sur un héritier de héros mathemagic il ya plutôt ceux qui sont orientés combat est plutôt ce qu'il ya sur un thème magie donc ça va ça va se jouer sur d'une part les escouades de départ et puis les compétences et spécialisations que vous pouvez voir ici donc moi j'aime bien la magie en général donc je vais jouer plutôt magos qu'est ce que je vais jouer celui ci magie destruction puissance des sorts magique la création peu d'unités mais qui sont sont des unités fortes la résistance aux dégâts des sorts positionnement bof et à peu près toutes les factions elles ont des persos qui bouge de 13 la plupart 12 de mouvements et certaines 13 de mouvements il ya trois persos par faction contraire de mouvements les morts vivants ils en ont pas les morts vivants ah ouais là il y en a effectivement qui a 14 qui peut du coup se déplacer oui même le nombre de cas ce qu'on peut parcourir effectivement ça ça peut jouer derrière prendre ça plus important parce que tu vas choper plus alors magie des arcanes ou magie de la destruction magie de la création je prends je pas le sur les trois vient d'un tas les magies tout à l'air à peu près équilibré pas trop mal je n'ai pas encore vu les gros combos ou quoi mais bon ouais je joue le devant du support c'est si tu prends destruction oui tu auras peut-être quelques sorts qui font mal ouais les gens va prendre destruction on va on va blaster moi je me retrouve souvent avec du support là ouais un sort de sport pour baisser l'initiative de l'ennemi ou ou mettre un obstacle qu'empêche de passer alors à l'astre lui votre création ok eh ben on va prendre des martelaires du coup m su m su gna qui voit loin allez alors il faut que tu cliques prêt sinon on pourra pas démarrer et c'est parti mon kiki à toi en gros tu joues les profonds quoi c'est alors ouais ouais enfin il ya moins moins de tentacules quand même c'est quand même plus j'ai aussi des espèces de dinosaures là des plus méchants voilà donc ça se présente de cette façon là une interface assez classique somme toute donc on a la minimap en haut à gauche on a nos différentes villes qui vont s'étaler là à côté de la minimap ici en bas à droite on a la gestion du tour qui a joué qui que quoi comment donc là on a joué on est en mode tour par tour tour similé pardon tour simultané donc lui et moi enfin ce site et moi jouons en même temps ce qui permet de gagner un peu de temps mais vous verrez que quand on fait des combats alors ce qui est un peu dommage c'est qu'on peut pas voir ce qui passe chez l'autre ça je trouve ça vraiment dommage et non pas pas en cop en versus oui mais pas en cop où j'ai pas vu où j'ai pas vu peut-être mon poids bon je vois oui mais quand t'es en combat d'un ange je fais en en à droite vous avez l'interface avec tous les tous les panneaux de différentes choses que vous maîtrisez et vos ressources et puis vous avez votre thaumaturge en haut à gauche puisque nous sommes tous des thaumaturges avec sa fiche donc il a trois commandements c'est à dire qu'il peut contrôler trois unités différentes sachant que chaque unité différente un poule maximum enfin un nombre d'unités maximum donc là actuellement je contrôle des martelaires on va voir ce que ça donne comme comme troupe ça doit être comme il n'y en a que trois ça doit être du tir élevé je pense voilà donc ça c'est le château donc il ya une interface qui est assez limitée j'ai pour l'instant un château de niveau 1 et donc j'ai deux seulement deux petits emplacements mais je vais pouvoir faire grandir la colonie alors seulement au niveau 3 parfois dans sur certaines colonies on peut aller jusqu'au niveau 5 et ensuite on a des emplacements de différentes tailles on a des petits des moyens et des grands pour l'instant j'ai que je n'ai que deux emplacements petits donc je vais pouvoir je vais être limité sur ce que je vais pouvoir construire il faudra que je fasse évoluer mon ma colonie pour pouvoir ma file pour pouvoir construire des bâtiments moyens puis grand voilà rapidement avant un bâtiment de sciences là qui permet de faire des sciences pour l'instant on peut passer des emplacements grands qu'il faut avoir ouais enfin bon c'est c'est bien sans être indispensable je trouve on peut s'en sortir sans mais enfin moi je m'en suis sorti sans donc là par exemple je suis pas construire le cabanon parce que j'ai passé de bois je pourrais pas faire de chasseurs alors il ya des petites commandes des petites icônes en bas on voit des petits points en bas des unités qui correspondent à la même au système de magie donc on les retrouve ici à cinq formats de magie différents vous expliquerai en combat ce que ça donne comment ça fonctionne c'est une grosse originalité du jeu voilà donc les choix de les choix de comment de créer de créatures qu'on va invoquer va être un peu dépendant de de cela détermine le mana qu'on aura ça détermine les mena et donc les sorts qu'on va lancer donc là typiquement j'ai fait des chamanes qui me donnent des points de création qui correspondent à ce qui ce qui bonus que j'ai choisi moi puisque je suis là en magie de la création voilà on débute avec trois emplacements des squads à chaque fois et le truc qui est bien c'est de mettre au moins un gars dans chaque truc pour avoir fait deux manins c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs puisque j'ai trois unités il vaut mieux que je fasse trois fois un que une fois trois la touche qui change la vie c'est la touche alt alt gauche qui vous permet de voir tout ce qui peut être tout ce avec quoi vous pouvez interagir donc j'ai besoin d'aller chercher assez rapidement camps de bûcherons et des pots de pierre je vais plutôt partir vers le sud il ya plein d'objets avec lesquels on peut interagir et voilà et puis bas ça se joue avec du clic droit alors il ya des sources de puissance et des sources de connaissances donc on va voir ici ce que ça m'apporte hop ça m'apporte du de l'xp donc je peux à chaque fois que je level up j'ai des trois possibilités soit améliorer mon commandement ce qui va me permettre de recruter d'avoir plus d'emplacements de troupes soit améliorer une compétence que j'ai déjà soit décoré une nouvelle compétence donc là par exemple je vais aller vite chercher les sorts les plus puissants et donc je vais aller vers la magie de la création up sont de puissance up ça me donne un peu plus d'attaque un peu plus de dépens de défense ça sera très bien là je vois que ses adversaires là sont en jaune je vais peut-être de toute façon attendre que ma construction soit fait pour pouvoir recruter au prochain tour je vais donc ternier mon tour tu trouves ça mieux de construire d'abord le truc des unités ou des ressources heureux unité je devrais peut-être faire taille alors d'ailleurs du coup en fait il faut que je refasse ça voilà je vais pouvoir recruter 5 tech alors là je suis en jaune sur les pierres voilà et en jaune aussi là eh ben on va aller chercher des brigands voilà ça va vous montrer un peu le combat comment ça se passe donc quand on commence un combat on va pouvoir placer ses troupes comme on le veut enfin non pas comme on le 20 il ya des emplacements qui sont prédéfinis et puis ben là on voit on sait qu'en face ils ont trois adversaires là il faut que je me dépêche parce que je suis en train d'unité et donc je vais pouvoir faire combat rapide d'abord si je veux il me le fait en auto si je le fais en combat rapide ben je vois que je vais perdre une unité de martel heures ce qui m'intéresse pas du tout et donc je peux le rejouer derrière je vais essayer de ne pas perdre d'unité je ne sais pas si je vais y arriver mais voilà alors il faut faire gaffe ah oui d'accord je suis sur des grosses des grosses bestioles alors là la magie comment ça se passe donc là on voit quand ce personnage là c'est activé j'ai gagné un point en bleu un point jaune puisque ça correspond aux essences qui sont indiqués en bas de la carte création arcane là ils tirent donc ce que je vais faire c'est que je vais leur tirer dessus puisque c'est une thé à distance pour l'instant je ne peux pas lancer de sort qu'est ce que ça fait moins 10 en défense aux escouades ennemis 5 initiatives aux escouades ennemis hop je vais me reculer et je vais utiliser ça pour les débuts voilà et donc là hop je commence à avoir des possibilités créer une barrière disposant de 50 pv sur le champ de bataille ou alors infliger des dégâts et diminuer l'initiative et bien je vais faire ça et je vais activer donc ça c'est une compétence spéciale qu'on ne peut activer que au prix de de notre tour voilà alors il faut savoir aussi que plus on est haut plus on inflige de dégâts donc lui était sur une position sur élevé et c'est très intéressant parce que ça permet d'infliger plus de dégâts voilà je peux encore lancer un autre sort hop on va le lancer sur lui tac est ce qu'on empoisonné lui si j'avance je le tue est ce que je peux attendre oui c'est grand pour attendre non on peut attendre je me souviens plus il suffit de passer son tour oui non mais ça ça reporte pas à la fin du tour non ça reporte pas j'aurais dû activer ça alors qu'est ce que je peux faire je peux faire des dégâts pour être sûr qu'ils me fassent moins le moins de dégâts possible et puis je vais augmenter le nombre de dégâts que j'inflige moi tac hop bim c'est bon ça le débuff hop là et réplique et t'es mort voilà un combat parfaitement maîtrisé et c'est un peu long voilà c'est quand même beaucoup mieux que de perdre une unité comme je l'avais fait tout à l'heure hop ça on capture ça me donne deux du bois tous les tours et puis de l'essou de le bois et puis je vais aller chercher maintenant celui ci donc bah là on va essayer de faire la même mais en mieux il ya quoi braconnier ou brigands donc en général moi je fais combat rapide et puis voilà je vais pas vous montrer une deuxième fois c'est les petits combats qui sont pas forcément indispensables et comme je le gagne sans problème comment tu t'en sors toi j'ai pas encore combattu t'as pas encore combattu tu vas chercher tu explores j'ai ramassé ce que je pouvais alors il faut que je pense à construire mon deuxième bâtiment donc là je peux faire le cabanon pour avoir des chasseurs en plus ou alors ferme des champignons des ressources je ferai eu l'expédé pour que mes archers étape beaucoup plus fort t'as eu l'événement aussi toi là non j'ai pas eu d'event j'ai eu un aigle blanc j'ai à mon conflit à combattre et pas combien de bonus je vais rouler plus en auto en auto je pense donc là j'ai eu un objet magique une cesta pointe qui me donne plus de d'attaque avec l'avantage de pouvoir être sur la main au choix donc si j'ai un bouclier ou une autre arme je pourrais la porter il me dit niveau de menace éprouvant peut-être pas y aller peut-être pas non donc ouais il faut aller faut essayer d'aller chercher les mines le plus tôt possible tout ce qui va te donner des ressources à l'âge une mine d'or par exemple sans vilain au passage assis est ce que ça donne équilibré allez on reste tenté ça on va protéger au maximum notre notre tireur up train qu'il a on aura l'occasion d'en voir un des combats vous inquiétez pas alors plus d'attaque plus de défense plus dit de défense plus de déplacement pour un combat c'est bien ça ouais bah j'ai eu un truc comme ça donc il ya il ya deux ressources de base une ressource intermédiaire ce qui me semble que les tis lune on en tient un peu plus facilement que que les deux autres qui sont l'ombre ancien ou d'un moment au bout d'un moment on peut en fabriquer avec la marché des pierres qui me permet d'acheter des objets magiques mais je pense que j'aurais pas du tout les sous pour les 13 milles je pense que j'en suis assez loin donc c'est gentil de proposer mais je vais chercher la mine d'or donc j'ai construit mes deux bâtiments donc il faut savoir que je peux les faire évoluer pour ça il me faudra des ressources spéciales là il manque des tisses lune par exemple et ici il me manque de un nombre ancien et puis ici je vais pouvoir faire évoluer ma colonie également donc ça me coûte bois pierre et de l'or je produirai plus de d'or à chaque tour et puis surtout je vais avoir un petit emplacement supplémentaire et un grand emplacement un moyen un emplacement moyen supplémentaire alors j'ai juste pas assez une donc là je vais aller chercher sur le petit de toute façon j'ai passé qu'une du tout donc je peux rien en faire c'est bien dommage assez marrant c'est un peu lent je trouve le passage de tour on ne sache le tour ouais donc on va chercher la bourse alors là ils ont là il ya une toute une zone montagneuse au milieu ça sera peut-être pas aussi simple ouais donc là il va falloir jouer à la main parce que j'ai quand même pas mal de pertes alors qu'est ce qu'il a là ce sont des morts vivants lui c'est un tireur lui c'est un tireur aussi et un spectre ça craint du bout d'un où est-ce qu'il peut pas me tirer dessus je vais essayer de monter ouais ça va être compliqué là ah non j'aurais du choix là quand la zone de contrôle ennemis elle est blanche ou jaune c'est le niveau de difficulté présupposé oui c'est ça alors mauvais choix parce que d'accord ok bon bah un mauvais choix donc j'ai déjà perdu un gars résistant aux attaques de mêlée hop je vais me coller je vais coller un débuff alors j'ai pas besoin deux escouades ne peut pas être attaqué avant qu'elle n'attaque crée une barrière ça ça fait des dégâts pendant deux tours escouades ciblées obtient plus 50% de résistance de mêlée on va peut-être faire ça là je vais mettre en hauteur serré est-ce que je peux mettre également auteur ce serait intelligent de mettre en hauteur allez et c'est de rester que des combats durs là je vais devoir faire un premier combat sinon je vais être coincé en ressources moi j'ai carrément l'ouser le plus facile que j'ai là c'est des loups et les loups mais archer le loup en un tour il est à une case de toit et s'il ya trois unités de loups je vais devoir sacrifier mes musiciens ou quelque chose comme ça ah zut moi j'ai même complètement perdu en fait ça c'est quand même très très bon on a des voisins pas non non mais j'ai joué comme un pied en plus j'ai pas réussi à avoir mais mes gardes là au début on trouve des unités j'en ai pas eu des gardes des épéistes et c'est pas cool ouais et ben c'est un échec donc je pourrais me reprendre un autre trop nature mais ça a coûté des sous alors ben on va aller chercher celui de destruction c'est qu'elle c'est une destruction c'est lui ouais avec un ravageur et des rampes et un rampant mais je peux même pas le recruter en fait j'ai juste pas assez de sous ok ben 3000 je sais pas combien tu as 900 je 3 mille au bel ou ne plus 300 partout je crois je crois qu'il va revenir au bout d'un certain temps ce signe il me semble je sais plus on voit ça tomaturge ennemi avec lui oui c'est ça pendant 5 ou pas pouvoir ressusciter dans l'une de vos villes ou colonies gratuitement 5 rounds à partir du prochain tour une résurrection instantanée est possible mais coûteuse bon bah façon j'ai fait mon bâtiment qui donne des sous et puis tu vas jouer tout seul ben je vais tenter d'attaquer les loups alors si je perds un bain mais tu n'as pas cherché tu as elle est où ta mine de si j'en ai j'ai de la ressource mais c'est pas ce qu'il faut pour acheter les épaises pour fabriquer les épaises alors je vais reculer mes musiciens je vais mettre mon arp en hauteur et ben il a intérêt à flinguer du loup alors des gros bonus pour ce combat il intéresse que ça n'y qu'une unité de loups et facture je suis bien hauteur il ya trois unités de loups qui bien sûr ils ont l'initiative qui est juste à côté de moi je peux le tuer direct s'ils me butent mes armées et donc là le problème ça je trouve ça vraiment dommage c'est que je peux pas vous montrer ce qui se passe c'est ça c'est pour ça que j'essaie de commenter un minimum moi j'ai tuer une première unité de loups mais ça va pas suffire après j'ai des musiciens là ils font que donner des bonus de défense je vais les sacrifier il faut qu'ils aillent en attaquer un qui le tue pour pas qu'ils tapent on pas quitte à mes armées et ce qu'il ya que mes armées qui peut buter les loups bonus défense bonus défense pour l'instant j'ai pas de temps ah non il attaque direct et les premières cibles c'est toujours ouais 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 mais je peux le tuer direct peut-être je crois que je peux le tuer et retarder l'initiative de l'autre j'ai passé à servir mais pour l'instant que le tuer voilà il reste qu'une unité de loups peut mettre une barrière peut lui baisser son init il a combien on init il a 1,43 et beaucoup ouais ça agit très très vite les goûts ouais mais moi je vais peut-être des bonus dans les 26 avec l'armée non bah je dois sacrifier encore du mal du machin je peux lui mettre par contre une barrière pour le genre et qu'il attaque pas mon arrivée a déjà je vais mettre bonus avait plus de sens il refait bonus il attaque direct derrière mais ça me fait un autre bonus de défense et le reste j'ai des sports qui servent à rien donc bah ouais tant pis ah il attaque l'art ouais bon je vais tuer en retour ça va les gagner il est main il attaque que mon gars qui peut les tuer quand il était pas apporté il a tué il a affaire fait à buter un musicien soit elle avait eu cours quand même j'ai eu pour ça va tu as perdu deux forestiers un menestrel je m'en suis ne me trompe pas ça va vol de la salle je gagne plus de 3 de déplacement pendant deux tours parfait ça pour ramasser toute la merde là hop hop du coup et là bas je peux encore aller chercher des trucs ouais ouais on n'est pas gagné d'xp sur ce coup là ça m'embête un tour pour rien fabriquer la si autre quai des filles ah ouais je pourrais faire un bosquet des filles ça fait une unité plus maintenant ou alors de l'argent bosquet des faits ça fait quoi ouais ça fait des ouais ça fait des troupes un ouais je veux le faire parce que nous la vêtons gaire avec un tour c'est vrai parce que bosquet des faits ça donne un gars de corps à corps là une brute je crois qu'il s'appelle alors ça me coûte combien de le résultat est 2000 à ce tour si bon je ne peux rien faire il m'avait caché que j'allais sur un lieu gardé si tu crois alors mais un gros cavalier non elle a été vachement éloignée de ta base j'ai essayé le tourisme j'ai essayé j'ai perdu elle est vieux ossement à ta droite je sais pas si je les ai appris les vieux ossement non bah je pour le temps de le tour prochain hop ton prochain et je les voyais pas de puissance qui est prêt je vais remonter c'est d'ordre rembourser un peu du monde moi je vais aller chercher les pièces d'or qui sont autour 1500 astourci et bien c'est toujours pas astourci que je que je voulais aider j'ai que des menestrèles disponibles et bien mais t'as pas quoi normalement tu as tombeau ce qu'elle est fait qui est terminée il ya des unités dedans elle est terminée ouais c'est le mulat en un tour non deux tours ah bah oui ça a passé très vite avec mon j'ai fait ouais j'ai fait d'ailleurs on t'a fait un tour à l'avage vers ouais pour recruter des machins qui veulent pas trop ce que ça fait ouais vas-y mais les sites ensemble et mais moi les qu'est ce que c'est que ces trucs l'esprit des filles ça attaque comme enfin attaque de mêlée à et m'ont l'air fragile un bon ils servient au tambour moi puis je vais rajouter des menestrèles pour qu'ils me servent de façon il me rend moins de prendre un petit peu leur caisse des coups voilà ils sont intérêts à mettre toutes les troupes possibles les menestrèles tank c'est une stratégie par un affaire construction si au prochain tour moi je pour recruter de nouveau il me faut une ferme pour du pognon je pense ouais c'est pratique à ce jour peut-être pouvoir attaquer la ne pas j'aurai plein de chasseurs et quelques chamanes il ya des bioles qui me rassurent pas autour allez mille pour résister mon gars c'est toi ouais d'accord alors on peut quand on va sur le point central à l'âge j'ai gardé un marteleur c'est gentil quand on va sur le sur la ville centrale on peut recruter immédiatement toutes les unités possibles donc moi je vais aller chercher bas les trucs qui donnent des sous je vais découvrir en même temps une vieille urne 1 je prends tout ce que je peux moi aussi ça j'en ai besoin aussi n'existe une ça me permettra ça peut me permettre par exemple alors je pourrais typiquement améliorer ça on n'aurait plus d'or par tour tisse lune j'ai pouvoir ben non parce que du coup maintenant j'ai plus d'endroits j'aurais dû faire une carrière parce que là je suis à deux de bois habitude je fais toujours la carrière et l'acidation peut payer comme ça je le monte et puis ça permet de monter après chaque fois le la base il ya des barrières mais voir le deuxième perto ah ouais tu fais en sorte d'avoir le ça aurait pu être une strate j'attaque ou j'attaque toi est ce que je pourrais pas me faire un bâtiment moyen bâtiment d'échange bof alors là je pourrais me faire ces bestioles à nouveau les marteleurs alors les il faut savoir que sur les bâtiments moyens il ya toujours deux unités dont une qui n'est disponible qu'après une recherche recherche qui forcément coûte des sous alors celle ci je pourrais la faire tout de suite c'est l'avantage avec ce que j'ai peut-être que quand je avais non parce qu'il me faut 5 6 lune pour le faire l'ami envers avec une zone envers ses 30 fils et vers jaune vers jaune orange rouge je crois dans en difficulté blanc 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 c'est inconnue alors je vais sur le verre quoi ouais c'est le faire combat rapide là c'est élémentaire bah si tu as pas de pertes il indique si on a des pertes ou pas c'est en fait si tu fais combat rapide il va te il va te proposer ensuite de rematch si ça ne t'a pas ensuite parfois tu acceptes les pertes que tu as et puis ah bah voilà j'ai rien perdu fermé d'accord je n'avais jamais fait qu'elle voudrait bien passer un niveau tu avais un tas de bois juste devant toi et borne aurelian pendant bas c'était bon le bois ça va le faire pense à la touche halte et puis tu as à côté tu as un dépôt de pierre halte halte pour j'ai eu tu passes tu passes à côté de plein de trucs à tu l'as déjà d'accord moi je le vois pas par contre il ya peut-être donc déjà exploré aussi il n'y a plus rien là ennemi les jaunes c'est tu et tu vois le dépôt de pierre à ta droite tu as une mine de minerais céleste aussi à côté de ta base avec un peu plus bas et les pierres en dessous que j'ai moi j'ai un relais de puissance à j'ai une excavation dans mon ancien ah oui mais elle est elle doit être cachée derrière et j'ai un commandant mort j'avais pas vu j'ai vu qu'il a débrouillé il ya des barrières où ce sera pas pour tout de suite j'ai fait mon tour à moins que je peux augmenter la taille de ma colonie non ah non tu pourras pas y accéder à ta mine de minerais céleste elle est derrière une barrière magique bleu qui verrouillé qu'il doit y avoir des mots de passeurs expérior ailleurs ouais j'ai vu un endroit je pouvais pas aller ouais le moment de les pierres et le commandant mort ok on va recruter ce qu'on peut recruter bon on a nouveau des troupes qu'est ce qu'il a ici hors la loi brigands braconniers avec pas trop à y attendre le commandant mort d'abord un casque d'acier plus quatre de défense des sous sachant que je vois que j'ai un casque d'acier juste après donc je vais prendre du sous du coup je peux recruter tous mes petits gars ah mais la cascade c'était une source de puissante que j'ai pas pris alors qu'est ce que ça dit le tireur on va plutôt derrière quand même je sais pas pourquoi il me le met devant mais tac combat rapide et ben voilà nickel niveau 3 allez on va voir les sorts de niveau 3 aussi donc il ya trois niveaux un par compétences a pas encore des sous une race céleste le casse annonce un casque d'archer c'est pas le même qu'est ce que j'ai chopé du coup qu'est ce que d'archer ah bah si c'est même plus quatre de défense risquer ça moi j'ai pas confiance alors j'ai peut-être pouvoir enfin construire mon bâtiment moyen à badon corral des bêtes je vais essayer de faire ça pour choper les martelaires rapidement ah et je peux améliorer mes chamans aussi ça c'est cool donc je vais améliorer mes chamans qu'est ce que ça donne je ne sais que comment est ce que je peux savoir ce que ça donne je crois qu'il ya peut-être en appuyant sur le clic gauche sur l'unité tu peux voir alors le détail non mais avant l'évolution en fait c'était ça qui m'intéressait façon je veux le faire donc je vais aller le chercher j'ai fini mon déplacement donc je prends la cascade à donc là j'ai un event aléatoire qui me donne 900 sous je vais pas cracher dessus donc là je peux améliorer mais des squads ça me coûte 1800 et donc en comparaison ça donne inspiration qu'on faire une italie dans une case plus simple d'attaque de d'attaque et d'initiative et ça des meilleurs stades j'imagine maintenant c'est en rouge ça d'accord donc on va pas aller chercher le truc en rouge ça c'est quoi c'est des loups des loups et des brigands normalement ça ça passe sur un malentendu tiens qu'on va là parce que je suis pas sûr les coupes jarret brigands en braconniers tu fais j'y arrive ça normalement plus à mon avis ça passe je t'as quoi tu as je vais mettre les menestrelles derrière bien derrière pas aller plus loin techniquement des verts et menestrelles t'aimé stride si tu les pertes pas très grave tant qu'il en reste c'est pas tant qu'il en reste un pour te coller des boeufs oui servent de temps que au pire pour que les autres permettent pas de pertes voilà puis on a régulièrement ce petit message le temps passe et la puissance de vous et nous croient j'imagine alors j'imagine aussi que c'est ça qui dit que les les créatures neutres ont devenu plus nombreuses plus puissantes j'imagine ah ouais les feux et au calme et où pour pas de sort pas par contre les tuer oh oui ça va d'accord voilà je les ai violés il en reste un but et bon est-ce que je suis non pas dans la portée un matin mortel quand on est plus près au tir on a le veille et paul en portée mortel ou à plus tant de dégâts j'ai pas de sort en façon à ça y est des sorts je vais baisser son initiative voilà il recule il prend une perte parfait il est mort tu avais raison c'était facile oh il ya un signe annoncé une noix une noix aux oeufs d'or j'ai plus de déplacement et c'est dommage ce sont des choses qui règnent ben voilà un tour fini il ya un beau trésor à côté il ya quoi dedans et bien tu me découvrières au prochain tour non il ya une oie un magic elle est elle est cachée derrière ce qui est fou là elle est pourquoi est-ce qu'il veut me le mettre derrière le martelor là certes il n'est pas très en forme mais enfin grandir ma colonie alors là je perds du monde et ben on va essayer de faire mieux pas la même merde que précédemment ça va pas être facile alors ici il pourra m'attaquer donc je vais me cocher ils sont pénibles les loups on va diminuer la défonce initiative de tous et on va qu'est ce que j'ai j'ai la barrière ah oui ça me pourrait me permettre de bloquer une zone comme ça par exemple ah oui c'est plus efficace déjà là puisque je suis au niveau 3 je suis au niveau de puissance maximum c'était ça doit être moins 10 5 à 7 aller avec trois mines ce qui va marcher dessus hop et hop bim là je vais mettre en défense c'est drôle les mines aussi oh je t'ai permis toi je suis pas sûr de t'avoir permis alors parfois le body bloc c'est pas bien aussi pour nous je peux rien faire avec lui mais c'est pas grave je le défonce je devais perdre 7 chasseurs j'en perds 0 c'est mieux de l'ombre ancien repère de bandits alors ça c'est un lieu où il ya un combat à faire ce que prisonnier en cage a pour accueillir des chamanes en plus sauf que j'ai pas dommage j'ai pas l'emplacement pour et bien ça va être un level up je vais prendre en emplacement supplémentaire donc là voilà nouvelle compétence découpe de bois production de plus en bois franchement c'est 9 à l'apprentissage c'est bien aussi pour un bonus xp par tour enfin des bonus xp plus 15% combien d'escouade pour passer 3 à 4 et je vais prendre le plus 15% j'espère passer à 4 parce que sinon je pourrais avoir me semble plus pertinent ou c'est bien ça plus suite de bois plus trois billons dans l'ancien oui on peut et les bâtiments aussi je sais pas si on a oui oui moi je l'ai ben je l'ai fait en fait c'est nécessaire pour pouvoir bénéficier des pour pouvoir bénéficier des des troupes des troupes avancées ça va vite c'est saloperie alors là je peux en attaquer une cache peut-être le faire quand même entre 5 et 7 soit je pourrais faire la caserne le tour d'après soit j'ai un deuxième automature je n'ai qu'un seul là je vais faire ça et ça j'aurais dû jouer autre chose couillon je vais prendre le taux mature annoncé c'est bon c'est bon ah merde 3000 bas vous êtes attendre ouais c'est bien me prendre après la tournée de la tomature je me donne c'est je lui prends tes troupes et ben oui et mon armée de base est plus forte un grand classique sur l'euroze hop l'évalop niveau 5 bon je vais quand même plus de descente des arcades plus de sort c'est bien aussi ouais ben en plus j'ai j'ai mon bâtiment moyen donc je peux avoir une autre unité donc je vais quand même aller le chercher est-ce que je peux oui je peux ma ville tout juste et donc avoir accès à mon grand emplacement ah je peux même faire ma alors permis draconique donc ça développe débloque la recherche sur les ranas les bêtes voilà et sinon il ya le bassin d'éclosion qui améliore l'économie des tomatures les ranas et les bêtes un peu moins on peut voir ici un les recherches qui sont disponibles la pyramide ça peut nous permettre d'avoir les bêtes de type rana qui ont plus d'attaque plus de défense non plus d'attaque ou plus de défense mais façon ça coûte tellement cher là c'est plus d'attaque pour les bêtes là ça permet d'avoir plus de dégâts et c'est par type de bestioles amélioration bestiale donc là c'est de dégâts j'ai pas regardé suite j'aurais pu construire un truc pour ceci dit je crains qu'avec le retard accumulé au début là c'est déjà ce que j'ai ravageur ah je peux faire la recherche a dû le faire permettre d'en recruter et ça c'est quoi cinq pierres cinq tissus et ça pour l'améliorer du tissu mais ça ça développe quoi les chelins création arcane cela il donne pas beaucoup de magie mais là il me faut une fois juste de la pierre en plus l'aurait au prochain tout bah même je l'aurai ce tour si en fait donc t'aggraves le sang d'attaque et de défense et sous encore plus de sous un sac de gland enchanté qu'est ce que ça fait un sac de blanc enchanté de bois par tour je prends trop badour sapeur archer j'ai un des gants à prendre ici avant et ensuite on va aller s'attaquer c'était peut-être une connerie on va se mettre le loin le plus loin possible ça va encore ah ouais d'accord bon on va se contenter de ça il ya plus de façon je vais remonter alors je me suis débloqué notre zone mais je vais remonter pour me rééquiper en unité et puis je vais arrêter là j'espère que cette découverte de pour youtube pas pour twitch j'espère cette découverte de donc ce concours vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec ce site d'hommes à plus et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de 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 la suite de